Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, après, après, eh bien Sony ! Souvenez-vous, Sony qui avait été condamné à rembourser des packs FIFA, et là, c'est toujours des gens qui confondent, en disant « Mais pourquoi j'ai Sony, c'est dégueulasse ? » Non, c'est parce que les gens avaient acheté des packs sur le marché de Sony, sur le marché de chez Sony, avec leur PlayStation en général, donc voilà, c'est Sony qui avait récupéré l'argent, donc c'est Sony qui a été condamné à rembourser, c'est comme ça, c'est là où vous achetez, où ils sont condamnés à rembourser, bon, peut-être qu'ils vont se retourner après vers Electronic Arts pour récupérer les thunes qu'ils leur ont filé à eux, je ne sais pas comment ça va se passer, mais voilà, alors c'était pas beaucoup, mais on imagine, vu que c'était dû à une nouvelle loi, eh bien qu'il y avait des gens qui vont certainement commencer à faire d'autres demandes pour être remboursés, j'espère, amis autrichiens, allez-y, faites-vous plaisir, c'est parti, c'est la fête du slip, eh bien là, c'est Fortnite contraint de lâcher 245 millions de dollars, ah oui, parce que, eh bien, leur boutique était mal faite, et la FTC a jugé que c'était scandaleux, que c'était des pratiques malhonnêtes, et que c'était abusé des gens pour les faire, eh bien, dépenser toujours plus, ah non, c'est vrai, ah bon, c'est pas comme si je dénonçais ce type de truc de pratique depuis des années, mais donc je suis très content de voir qu'enfin ça paye, Fortnite est sans aucun doute l'un des plus grands classiques de l'industrie du jeu vidéo, le bataille royal d'Epic Games a su régaler les joueurs du monde entier, et ceux de sa sortie jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout, le jeu a récemment été ciblé par une enquête du FTC des Etats-Unis, en cause des achats jugés trop faciles, eh des fois, si vous passiez un bouton ou cliquez, l'achat a été immédiat, c'est dommage, qui peuvent parfois être effectués par des mineurs sans l'accord de leurs parents. C'est pas bien. Hier, la sanction est tombée, Epic Games devra mettre la main au porte-monnaie, et oui, c'est en décembre, dernier que la FTC annonçait ses accusations vis-à-vis de Epic Games. Cette enquête de l'entreprise de contrôle américaine intervient à la suite de centaines de plaintes de parents désespérés. Le système d'achat dans Fortnite fait en sorte que si les propriétaires de la carte bancaire entrent leurs cartes une fois sans préciser qu'ils souhaitent que le jeu l'oublie, les joueurs pourront faire des achats en un clic. Eh, c'était bien fait, hein. Ainsi, des centaines d'enfants ont pressé ces boutons, ruinant parfois totalement leurs parents. La FTC penche en faveur des victimes de ce système d'achat et condamne Epic Games, avançant une configuration des boutons totalement incohérente. La configuration des boutons de Fortnite contre-intuitive, incohérente et déroutante a conduit les joueurs à encourir des frais non désirés sur la base de la pression d'un seul bouton. L'entreprise a également fait en sorte que les enfants puissent facilement effectuer des achats en jouant à Fortnite sans avoir besoin d'un quelconque consentement parental. Bah non, bah alors Epic Games, je croyais qu'ils étaient des côtés des consommateurs. Allez ! Ah 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 ! Évidemment, dès qu'il s'agit de se faire de la thune, eh bien, il n'y a plus aucun ami, hein. « Le 14 mars dernier, la FTC a rendu son jugement et ordonne désormais Epic Games de payer 245 millions de dollars aux utilisateurs. Fortnite, ayant été victime d'achat non-conscientif par les propriétaires de la carte bancaire, utilisait la FTC à approuver l'ordonnance par 4 voix contre 0 et a déclaré que l'argent serait utilisé pour rembourser ses clients. Alors, je précise quand même que c'est une négociation qu'il y a eu pour ne pas aller dans un procès, si vous voulez. C'est une négociation qu'il y a eu, parce que la FTC ne peut pas ordonner à Epic Games de payer quoi que ce soit, si vous voulez, c'est un peu comme dans le rachat d'Activision Blizzard King. C'est juste qu'ils ont dit, voilà, on a un rapport, eh bien on va aller devant les tribunaux avec tout ça, et à la fin vous allez cracher. Et du coup, on lance les négociations pour dire, on ne va pas au procès, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc Epic Games a accepté de payer 245 millions de dollars. Ils ont été très vite pour payer 245 millions, comme ce n'est pas rien du tout. Donc je pense qu'Epic Games prévoyait de potentiellement pouvoir perdre beaucoup plus si jamais ça allait dans un tribunal, ça pouvait traîner et faire des très mauvaises images. Bref, donc voilà, c'est pour ça que maintenant la FTC a cette somme, et donc ils vont pouvoir déposer de ces sommes pour rembourser les gens qui doivent donc se faire connaître. Et effectivement, c'est marqué ici, en se rendant sur cette page internet, on va la voir, les utiles à dire étant été touchés par ces achats accidentels, peuvent dès à présent se faire rembourser. Voilà, ici, vous pouvez donc sur la page, et c'est marqué, sur la page, pardon, pas sur la plage, j'ai peut-être un petit besoin de vacances. Donc qui est éligible pour ça ? C'est marqué ici. Alors, vous avez les parents dont les enfants ont effectué un achat non autorisé entre janvier 2017 et novembre 2018, c'est précis. Vous avez aussi les joueurs qui ont été, eh bien, chargés, qui ont acheté des V-Bucks pour des items qui ont été non voulus. Des fois, un achat encore inopportun, un achat trop vite fait alors qu'ils ne voulaient pas le faire, parce que justement la configuration des boutons était jugée, eh bien, trop simpliste. Entre janvier 2017 et septembre 2022, cette fois-ci, donc il n'y a pas très longtemps. Et puis aussi, tous les joueurs de Fortnite dont les comptes ont été bloqués. Ah, ça, c'était une grande idée de la part d'Epic Games, c'est-à-dire que si jamais vous effectuez un achat, vous vous rendez compte, vous appuyez sur un bouton, ils disent « Ah merde, j'ai fait l'achat, je ne suis pas rendu compte. » Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Demander une procédure de remboursement, Epic Games, ils vont vous dire, et ils l'ont déjà dit à plein de monde, « Non, désolé, c'est toi qui appuies sur le bouton, ce n'est pas un bug, c'est toi qui appuies sur le bouton, donc l'achat, il est valide, c'est bien que tu regrettes maintenant, mais on ne va pas te rembourser. » Donc, qu'est-ce que faisaient les gens ? Eh bien, ils faisaient des blocages au niveau de leur banque, carte bleue, ils appelaient leur banque, ils disaient « L'achat là, moi, je ne le veux pas, donc vous me bloquez ça. » Alors du coup, Epic Games, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils bannissaient les mecs. C'était les relations clients, c'est toujours bien, c'est toujours sympathique, c'est toujours fraternel. Et donc, voilà, ces gens qui ont été bannis ou dont les comptes ont été bloqués entre janvier 2017 et septembre 2022, eux aussi, eh bien, pourront se faire rembourser donc les achats qui avaient été non voulus. Voilà, c'est alors malheureusement, je pense que c'est uniquement pour les ressortissants états-uniens, c'est comme ça, je crois que ça va beaucoup plus vite, vous voyez, des fois, c'est quand même pas plus mal, ce système ici de la FTC où on peut directement négocier pour ne pas aller dans un procès, potentiellement un recours collectif derrière, une classe action, une bonne vieille classe action, c'est à mon avis ça dont Epic a eu peur, parce que je pense que, et c'est pour ça qu'ils ont accepté 245 millions, c'est qu'il y a eu plein de gens qui sont plaints, il y a eu vraiment énormément de plaintes, et du coup, un recours collectif, une classe action avec toutes ces centaines de personnes derrière, et leurs avocats derrière, et donc le rapport de la FTC qui était très négatif, ça aurait pu faire très très mal, donc voilà, ils ont bien voulu payer, et je suis très content parce que j'espère que ça va donner, alors je pense qu'ils ont changé un petit peu leur système depuis, pour pas se reprendre non plus une deuxième volée, mais j'espère qu'enfin ça a commencé à faire réfléchir toutes ces boîtes qui essayent par tous les moyens de vous faire acheter des trucs, en simplifiant les achats, en faisant que vous pouvez par inadvertance acheter des trucs, ou par inattention, bref, voilà, alors on aimerait bientôt que la FTC et autres s'attaquent au système de lootbox, au système qui vous font pencher pour acheter des trucs très très vite, bref, tous les trucs qui devraient être interdits dans les jeux, mais bon, ça, ça n'est que mon opinion, ça n'est encore une fois qu'un souhait de ma part, mais voilà, vous savez tout sur cette affaire maintenant, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501